Chérie, chérie, fais vite, les enfants seront en retard pour l'école. Chérie, ouvre le portail, on va être en retard, je n'aime pas des questions stupides comme ça. Sous-titrage ST' 501 Oboeco ! Oboeco ! Où est mon mari et mes enfants ? Madame, si vous me demandez, à qui vais-je demander ? Hein ? Ils ne sont plus là-bas à la maison, non ? Ils sont partis. Madame, vous faites comme si vous ne saviez pas que Oga devait sortir avec les enfants aujourd'hui même. Je ne dis pas que vous avez oublié, mais ça arrive. Madame, qu'est-ce que ça va faire même si vous prenez cette voiture et que vous sortiez avec ? Vous pouvez juste me laisser une toute petite voiture, la plus petite, parce que vous avez une grande maison et même des Range Rover et aussi des... Tu es un fou ! Regardez celle-là ! N'importe quoi ! Au lieu que tu fasses ton travail, tu es là en train de me raconter de vos bars. Ce n'était qu'une suggestion. Madame, c'est vrai que je ne sais pas conduire, mais si seulement vous me donnez un emploi, je pourrais vous conduire, sans problème. Vous voyez ce Jaguar ? Si vous vendez ce Jaguar, vous en aurez encore cette comme celle-là. Vous construirez des maisons-villages et vous ferez beaucoup de business là-bas. Cette voiture, laissez-moi la conduire quand Oga n'est pas là et je vais m'en occuper personnellement. Koboko, tu es vraiment stupide. En gros, ça te concerne. Désolé. Est-ce que c'est ta voiture ? C'est toi qui l'as achetée ? D'ailleurs, je ne sortirai plus d'ici. Lorsqu'il va revenir, il va m'expliquer. Je rentre à l'intérieur. Regardez cette femme qui montre toujours sa colère partout où elle est. Aujourd'hui, je ne comprends pas plus cette famille. Aujourd'hui, même le boss est sorti. Il a laissé Madame à la maison. Demain, Madame va sortir et va laisser Oga à la maison. Demain, ils vont tous les deux abandonner leurs enfants ici. Je ne comprends toujours pas la température de cette parcelle. Vous tous là, vous allez rapidement mourir juste comme ça. On verra ça. Dési ! Oui ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'arrive. Amène-moi de l'eau à boire. D'accord, jetez la porte. J'arrive. Où est-ce que tu vas ? Lisa ? Que faites-vous ici avec un air de gens qui sont abandonnés ? En quoi pouvons-nous t'aider ? Désolée, je suis Lisa. Je vous ai aperçue il y a longtemps. Je ne pense pas que c'est ton problème. Désolée, je n'ai su qu'une simple amie. Qui veut vous apporter de l'aide ? Viens, ce sont nos parents. Ils ne sont pas encore venus nous chercher. Ils sont toujours occupés. Ok. Venez rester dans ma boutique en attendant que vos parents viennent vous chercher. Ça peut aller ? Je ne suis pas sûre de ça. Je suis juste une amie. Je veux juste vous aider. Hein ? Merci. Ok. Oh, il est mignon. Il est très beau. Allez, s'il vous plaît. Mettez-vous. Prenez place, je vous en prie. Bienvenue. Oh. Ça va ? Et... Comment vous allez les plus ? Qui est là ? Qui est là ? Ah, me frappe doucement, non ? Tu crois pour moi que c'est ta maison ici ? C'est comme si... C'est comme si c'était toi qui... Qui avait construit cette maison, hein ? Ah, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Où sont les enfants ? Ah, ils sont là. Ils viennent juste de revenir de l'école, à peine même. Ah, ah. Vous voulez leur donner cours aujourd'hui ? Oui, non, mais pourquoi ? Aujourd'hui, c'est vendredi. J'allais être ici bien avant. Oh, mon Dieu. Apparemment, ils sont un peu embrouillés. Mais vous n'êtes pas du tout nouveau dans cette parcelle, non ? Si vous pouviez... Vous voyez le fait que vous soyez professeur. Je ne crois pas que ça vous convienne. Si vous utilisez bien votre truc dans la vraie vie, je crois que vous pourriez même aller faire plein de choses dans votre vie. Vous pouvez bien le faire. Croyez-moi, vous pouvez vous faire des raisons dans cette raison. Arrête, tu dois être malade. Toi et moi qui es malade, regarde ta tête remplie de caca. Tu venais d'être là, on a essayé de parler d'homme à homme. Tu vois bien comment tu t'es mal comporté. Tu ne sais même pas te conduire en tant qu'homme pour ses yeux de ta destinée. Ta vie, elle est remplie de caca. Regarde-toi. Je ne te blâme pas. Regarde tes fesses, on dirait celle d'un 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 d'un. On essaie de se dire dans la vie. Voilà comment tu ne comportes même pas bien. Pardon. Je préfère aller arranger ses pneus pour... Pour... Enfin, madame, parce qu'elle doit sortir rapidement. Va là-bas. Nanti, en France, pourquoi est-ce que vous êtes d'ailleurs ? Eh, Junior en train de marcher comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas contente. Nous ne le sommes pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas heureuse. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée ? C'est papa et maman. Désolée, je ne saurais pas faire ces devoirs aujourd'hui. Oh, bon sang. Vous êtes fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils nous ont encore laissés. Excusez votre papa. Je crains que cette situation les affecte. Qui est-ce que tu te prends pour te mettre à frapper comme si tu... Hey. Bordel. Mais, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile que tu m'ouvres le portail. Je ne comprends le problème. Mais je ne dis pas que c'est... Enfin, j'espère que tu ne t'es pas trompé là où tu vas. Parce qu'actuellement, on n'engage pas de personnel ici. Non, non, non. Parce que je crois bien que vous êtes impersonnel. Allez-vous-en. Ecoute-moi, tu es vraiment un idiot. Tu es vraiment un idiot. Tu fais les choses comme une personne qui sort tout droit d'une forêt. Mais les gens viennent à peine de se réveiller. Mais, en fait, dis-moi. Qui t'a engagé à travailler ici dans ces portails ? Hein ? De ces manoirs, hein ? Les gens viennent à peine de se réveiller le matin comme ça. Les problèmes sont encore en train de dormir. Mais voilà qu'on veut le réveiller. Oh gars, puisque vous voulez me montrer que c'est vous qui connaissiez comment parler le français, hein ? Soyez calme et je vous montre. Oh gars, vous êtes une poche remplie de maladies. Vous êtes un impoli et un illettré. Et vous ressemblez vraiment à Satan. Vous êtes vraiment un très mal éduqué. Moi ? Oui, vous êtes un très mal éduqué. Je vous dis, si vous ne quittez pas cet endroit à la minute, je vais perdre mon emploi aujourd'hui. Parce que je vais vous mordre. Allez, écoute, tu es vraiment un idiot. Moi, idiot. Tu es un idiot. Hé, écoute, laisse-moi te dire ceci. J'aimerais te dire ceci. Si tu ne fais pas attention, je vais me rassurer que tu perds non ce travail. Oui, je te dis. Oui, je te dis. Je veux me rassurer que tu rentres d'où tu viens. Dans ton village où je ne sais pas où. Où tu dormes avec des cochons. Et tu ne seras plus dans ce témoin noir. Je vous comprends. Je crois que c'est parce que vous vous connaissez avec le patron que vous pensez pouvoir tout faire maintenant. Puisque c'est le cas. C'est vous qui m'avez engagé ici. Aviez-vous le pouvoir de me donner un petit travail ? Puisque vous permettez de dire que vous pouvez me renvoyer. Ok, ce sont peut-être les gens de mon village qui t'ont envoyé ici. C'est pour ça qu'ils t'ont donné un message. Et tu as besoin du transport pour que tu puisses retenir et dire que tu ne m'as jamais vu ici. Pour que je te donne un transport. Oh gars, allez-vous-en ici. Moi ? Oh gars, allez-vous-en. Regardez-moi cet idiot. Allez-vous-en. Ne me force pas à entrer des forces là-bas. J'ai même ma tête poussée. Elle va te faire pousser là. Va-t'en ici. Tu vas appeler ta maman ici. Tu vois, c'est ce que tu fais là. Tu n'entends pas. Tu ne comprends pas. Tu vas voir toi là. Attends-toi. Allez-vous-en d'ici. Tu vas voir. Tu vas perdre à ce boulot. Messieurs, tu vas perdre à ce travail. Regardez. Regardez-moi ces garçons. Tu ne comprends pas. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Monsieur, allez-vous-en. Tu vas le perdre. Monsieur, allez-vous-en. Au point de ta maman. Je travaille, tu vas le perdre. Laisse-moi entrer. Allez-vous-en. Cela ne sera pas bien pour toi. Laisse-moi entrer. Mon patron est arrivé maintenant. Allez-vous-en. Je vais lui ouvrir la porte. Oui, attends. Tu vas voir aujourd'hui. Tu vas perdre à ce boulot. Ouvre ce portail. Mais voilà en train de ouvrir ce portail. Tu vas voir. Tu vas voir ce boulot aujourd'hui. Je te promets. Vous allez voir. Regarde ce garçon. Ce garçon qui est engagé ici. Ce garçon ici a voulu me mordre. Kuboq, dis-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'étais ici sur ma chaise et voilà que cet homme était arrivé ici. Vous m'avez dit de ne pas faire un ticket, ce soir quand vous n'êtes pas là. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Voilà pourquoi je devais le mettre dehors. Donc, c'est toi qui as brutalisé mon père pour rentrer. Hein ? C'est mon père. Pardon, mon gars. Est-ce que je suis malade ? Je ne savais pas ça du tout. Je suis désolé. Écoute, mon fils. À partir de maintenant, il faut les revirer. Qu'ils ne travaillent plus jamais ici. Il doit rentrer chez lui. Où il appartient. Pas ici. Pas dans ses manoirs. Pas ce travail. Oh, tu t'es le fait demander pardon, mon père. Lève-toi, fais vite. Fais vite. Pardon, monsieur, pardon. Pardonnez-moi, monsieur. Écoutez, dans toute cette parcelle, c'est moi les grands fous. C'est moi qui est vraiment perdu la tête dans cette parcelle. C'est pas de ma foi. J'étais en train de dormir et j'ai perdu mon petit cerveau. Je vous en prie. Si vous payez pitié. Papa. Pardon, Lucie, te plaît. En fait, c'est sous mes instructions qu'il travaillait comme ça, papa. Sois les bienvenus, papa. Moi, je ne savais pas que c'était un chien que tu as mis ici devant le portail. Retiens mon visage. Prochement, si tu fais ça encore. Papa, pédévenez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fermez ce portail-là. J'oublie vraiment beaucoup de choses, moi. Regarde ça. Tu ne sais même pas faire ton boulot, toi. Il risque d'avoir un problème. Non, mais regardez, regardez-moi, c'est le gars qui cherche des problèmes là-bas. Tu te crois que tu te permets parce que tu conduis la voiture du grand patron. Tu continues. Pourquoi tu peux fermer ma bouche, hein ? Tu continues. Désolé, monsieur. Allez, va attendre-là. Le volant en train de crier, on dirait un petit oiseau même. Yaïa, tu crois que tu fais quoi de la vie à part conduire une moto ? Et tu te crois grand comme ça ? Aucun sens. Allez, va attendre ici. C'est ça, vas-y, passe. Sache que tu mourras en faisant ce travail. Allez, passe ta route même. La foudre sur toi. Voilà que tu crois que parce que tu salues tout le monde là-bas, qu'on ne sait pas qui est le vrai boss, c'est parce que tu es au volant. Dieu te bénisse là-bas, idiot. Un jour, un jour, arriva, tu vas travailler pour moi. T'en fais pas. Un jour, arriva, tu vas travailler pour moi. Si tu ne travailles pas pour moi, tu ne mourras pas encore. Aussi, dans toi, tu n'auras pas travaillé pour moi, tu ne mourras pas aujourd'hui. Je suis ton futur boss, tu n'en fais pas, je te dis vrai. Vous voulez casser mon portail juste parce que vous voulez entrer dans cette parcelle. Que Dieu vous punisse. Ah, à cause de ce n'importe quoi, voilà ce qui... Voilà que je me suis complètement épuisé moi-même. Heureusement que le gars était là, il était arrivé à... Attends, moi je sais que les papas sont très bien habillés. Les papas sont très swag. Comment je pouvais savoir que c'était lui ? Tout ça est flou. Mais ce visage, ça m'a vraiment l'air d'impersonnel. Pas grave. ... Apparemment, ils vous ont vraiment laissé dormir. Oga est déjà sorti. Ils nous ont laissé encore aujourd'hui. Nous sommes maintenant au retard pour l'école. Qu'allons-nous donc faire ? La maîtresse a encore me fouetté aujourd'hui. On va aussi me fouetter. Mais pourquoi est-ce que votre papa va dire comme s'il avait les gris-gris ? Parce que... Les gris-gris, hein ? Tu vois, c'est ce genre de gens qui sont un peu comme la sorcière. Tu comprends ? Ils mettent un peu d'un truc sur le poitrine. Ils en mettent aussi souvent sur leurs mains. Et aussi sur leurs yeux. Donc quand tu disparais et que ton papa non plus ne te voit pas, lui aussi va disparaître. C'est ça les gris-gris, non ? C'est ça les gris-gris. Tu vois, quand tu disparais et que tu apparaît, c'est ça qui va... Koboko. Madame, bonjour. Bonjour. Koboko, garde ta salutation pour toi-même. C'est quel genre de français que tu apprends à mes enfants ? Je leur ai montré comment on disparaît et comment est-ce qu'on apparaît. Et puis... Peux-tu la fermer ? T'inquiète. Je n'ai pas le temps pour toi maintenant. À mon retour, je m'occuperai de toi. Désolée, mes enfants. Votre papa est parti précipitamment. De fois, je me demande si vous êtes nos parents biologiques. Nous allons arrêter ça bientôt. Toujours là à dire n'importe quoi. Je te l'avais dit l'autre fois. Tu mourrais en faisant ce travail. Regarde-toi bien là. Regarde, idiot. Non, mais regardez-moi celui-là. Les gens ne peuvent plus parler et se réjouent pendant un moment. Idiot. Voilà qu'il est là toujours... Toujours fier. Parce que tu connais le secret du patron ainsi que le secret de madame. Parce que tu connais ce qu'il y a au gars fait ainsi que ce que madame fait. Eh, eh, vas-y, continue comme ça. Regardez-moi ça. N'importe quoi. Mais, ma belle, ces magasins sont très adorables. Merci. Ah, ma chère, c'est très magnifique. Merci. Tu sais, je te connais bien quand on était encore à l'école secondaire. Tu faisais des choses qui étaient très particulières. Bien sûr. Je ne suis pas fait comme toi. Tu sais, je suis tellement amoureuse. Et je n'aime que de très bonnes choses. Voilà pourquoi j'ai abusé sévèrement pour devenir ce que je suis devenue aujourd'hui. Tu comprends. C'est très merveilleux. J'aime de très bonnes choses, moi. C'est très adorable. Eh. Eh, ceci me rappelle. Eh. Comment va notre amie Pat? Pat? Oui, Patricia, non? La dérangeuse, là? Eh bien, elle. Tu ne vas pas croire, ma chérie. Tu te souviens, non? Elle baisait de toutes choses comme ça à l'école. Tu te rappelles encore comment elle était avec sa nature? Oui, non? J'aurais appris qu'elle est au village et qu'elle s'est mariée à un fermier. Jésus, ce n'est pas vrai. Es-tu surprise? Je savais qu'elle allait finir de cette façon. Tu sais, nous, on a été grassés d'une manière un peu basse. Queως n'est-ce qu'elle a été rife? My chérie, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À partir de ce vendredi, je serai ici avec mon fiancé. Nous allons faire le shopping pour notre mariage. Fiancé? Oui, non? De quelle fiancé parle-nous ici? Ne commence pas, on ne commence pas. Attends, attends. Becky! Madame. Viens, 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 viens. S'il te plaît, va m'acheter la boisson, on pourrait. OK. Tu aimes bien le commérage, toi Laisse-moi te dire quelque chose J'aimerais savoir De quelle fiancée parles-tu ? Parce que je me rappelle que Tu m'as déjà présenté Plus de 10 fiancées Ça c'est dans le passé Tu vois, pour celle-ci Est exceptionnelle C'est un beau gars de Malaisie Oh, le beau gars de Malaisie Pébé, ne le perd pas cette fois-ci Jusqu'à la gare J'ai besoin de lui Tu dois filer cette maison de maman qui est au village Oui, tu dois le faire C'est ça, il est exceptionnel Ce jour-là, je te prie Fais juste comme si on ne te connaissait pas Que je fasse semblant Que je ne t'ai jamais vu Ils ne nous sommes jamais rencontrés, d'accord ? Les jours de mon mariage, je ne fais pas comme tout le monde Tout ce que tu penses acheter Il faut le multiplier 10 fois C'est vrai ça ? Oui T'inquiète, ça va se faire ainsi Écoute, écoutons sur moi, non ? C'est ce que tu dis là Je le verrai Tu sais bien que j'aime bien l'argent, non ? Je le verrai, t'inquiète ma chérie Toi, tu ne change pas Pourquoi veux-tu que je change ? Hein ? S'il te plaît Tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les genres de mariage que j'ai rêvé réaliser C'est les genres de mariage des célèbres Célèbrités Et ma chérie, ça sera terrible J'ai tout compris Alors après le mariage, où est-ce que vous allez partir ? Après quoi ? Ça sera le mariage civil À la fin de la journée, nous allons partager le gary Il aura sa part, moi je j'aurai ma part Nous serons aux anges Tu me reviens de m'appeler Ah écoute un peu Un mariage célèbre Tu te maries, tu divorces Tu vas essayer Je te soutiens T'inquiète ma chérie Je suis là T'inquiète Bon pour l'instant je vais me dépêcher Je dois récupérer un truc Au fait ce sont des commandes que j'avais fait Toujours dans les cadres de l'organisation de mariage Je crois que je serai là Comme je te dis avec mon fiancé Sans faute Je serai là Ok En ce moment Je ferai semblant que je ne t'ai jamais connu Le marché conclut Oh Oh Show them my love Give them something Oh Honnêtement, je suis fatigué les papas et maman dans cette maison Ils ne s'occupent pas de nous, ils ne prennent pas soin de nous Ils ne s'occupent que de leur travail Qu'allons-nous donc faire maintenant ? C'est pour ça que je vise que mes amis viennent à la maison Parce que je ne sais pas ce que nos parents feront à leur présence Il doit y avoir un moyen pour tuer une souris Sans pour autant faire couler son sang Je pense que je dois aller parler à Tantine Elisa Peut-être qu'elle peut nous dire quelque chose Au fait, j'ai honte Papa et maman se sont disgracés hier devant nous Je vais tout lui raconter C'est vrai Mais ne t'inquiète pas, elle va comprendre Tu penses vraiment ? Oui Junior, t'inquiète, ton peu de temps tout ira bien Ah mais non Junior continue les devoirs Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petite patronne, bon d'après-midi Petite patronne, bon d'après-midi Petite madame Je ne parle pas de la condition Ni de la position, encore moins de l'âge C'est pas juste une question d'argent C'est pas juste l'argent qui peut tout faire à ta place Parce que c'est pas parce que je suis à cette place Que tu n'as pas le droit de me respecter Tu peux juste utiliser ton... Mais je dis s'il te plaît Ton cil te plaît n'était pas assez fort S'il te plaît monsieur Ça c'est mieux J'aime beaucoup quand les gens riches s'adressent à des gens comme nous en disant s'il te plaît Bien maintenant, encore puis-je t'être utile Euh... Je sais que ce n'est pas étrange pour toi parce que ce n'est pas étrange dans cette maison Avec toute la gaieté, j'aimerais un peu te poser quelques questions Je suis là, je t'attends, non ? Par exemple, ton père et ta mère se battent tous les jours Qu'est-ce que tu vas faire ? Ma mère et mon père se battent chaque jour Un peu comme tes parents Non, non, c'est pas possible ça, non Pourquoi ? C'est pas possible Ton papa ainsi que ta maman n'ont aucun respect pour eux-mêmes du tout Si je dis même qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes C'est pire encore parce qu'ils n'ont même pas de respect pour leurs petits-enfants Leurs petites bénédictions que Dieu leur a données là Et pourquoi est-ce que Dieu, qui a créé les cieux et la terre Pourrait me donner un papa ainsi qu'une maman qui ne se respecte même pas Et qui ne respecte pas du tout leurs enfants ? Écoute-moi, ce que je ferai Je leur remettrai leur place en leur donnant une bonne correction de fouet Mais pourquoi ça, non ? Ton papa n'a pas du tout de respect pour toi Et il n'a même pas de respect pour... 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 Ta petite soeur Ainsi que... Ton petit frère là C'est toujours comme ça Aujourd'hui, ma madame va t'oublier Parce qu'elle est partie au marché Et demain, c'est parce qu'elle va aller au travail Et après demain, c'est parce qu'elle est allée à l'église Je vois bien que tu n'as rien à me dire Mais au moins je... Au moins j'ai essayé de le faire Aïe ! Aïe ! C'est ça, va-t'en, tu n'as toujours pas de respect toi Voilà comment est-ce qu'elle a voulu que n'importe quoi puisse sortir de ma bouche Elle me met venir, elle m'a dit, s'il te plaît Est-ce que... Est-ce que tu peux m'aider ? Hein ? Et j'ai essayé de faire de mon mieux pour... Ah, les villages me manquent Ce que je ferai en premier, c'est d'aller retourner au village Aïe ! Aïe ! Koboko Koboko, vraiment tu veux retourner au village Hein ? Voilà comment est-ce que tu as dit n'importe quoi Comme si ça avait un sens Aïe ! Pour la toute première fois, une petite patronne est venue me demander Une faveur, et voilà comment est-ce que j'ai dit n'importe quoi Voilà là-bas j'étais bien au village Et maintenant je suis un portier Ah, mes amis du village Mes amis du village, la dernière fois que je suis allé là-bas Fallait voir comment est-ce que ma tante me regardait Il m'a regardé ce jour-là aussi Je savais si, je savais si Je savais qu'il allait me retrouver ici Vraiment, moi je... Non mais je suis fini Heureux au village pour devenir un portier Hé ! Tu n'as pas l'air bien ma soeur Qu'est-ce qu'il a annoncé ? Il s'est moqué de nous Il s'est moqué de nous ? Koboko Je t'avais dit de ne pas aller le voir Je savais qu'il n'y aura rien de bon Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? La seule façon de suivre votre site La terre des géants, c'est de faire face à tes peurs Nous devons régler nos problèmes nous-mêmes Je suis à l'intérieur Maman, s'il te plaît, je peux te parler ? Bien sûr, mon fils Oh ! Mon amour Mon chéri Qu'est-ce que tu veux me parler ? Maman, pourquoi tu te bats toujours avec mon papa ? Mon chéri Ce n'est pas moi qui bats toujours ton père C'est ton père qui cherche toujours à me battre Maman, s'il te plaît, je ne te bats plus avec mon papa Ok, mon fils Je ne veux plus jamais le faire Promis ? Oui, c'est promis Ok, va rester avec tes soeurs Ça, ça devient très sérieux Mon fils est venu me parler ? Ah ah, Junior, qu'est-ce que mon t'as répondu lorsque tu lui as parlé ? Elle a promis de ne plus jamais se battre avec papa C'est aussi ce que papa a dit Ayant l'espoir à leurs promesses Je veux que la paix règne dans notre famille Seigneur, s'il te plaît Fais à ce que mes parents respectent leurs dévois Amen Amen Ah Waouh C'est... C'est tellement très beau Mon mari est en train de m'appeler Je me demande qu'est-ce qu'il veut me dire Allô ? Vers 16h Ah ah Tu devais aller prendre ses enfants à l'école, non ? Écoute, moi, je suis très occupée à cette heure S'il te plaît, va chercher les enfants Oui J'ai beaucoup de clients ici que je dois servir Je ne peux pas bouger maintenant Écoute, va chercher ses enfants à l'école Je suis occupée Je ne peux pas laisser la boutique maintenant Ah, écoute-moi bien Je ne pourrais pas bouger d'ici S'il te plaît, laisse-moi Bah 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 Ah ah, ah ah Ça veut dire quoi ça ? Si je ne veux pas chercher ses enfants, c'est ton problème Moi, je dois m'occuper de mes clients Suis-je la première à me marier ? Ah ah, veux-tu m'effrustrer ? Est-ce un problème pour que tu aies changé les enfants à l'école ? Je suis une femme occupée, oh Et si je ne fais pas tout ça Comment est-ce que je vais prendre soin de moi-même ? Qu'est-ce que je veux ? Hein ? Jessie ? Ma belle ? Ça fait un beau, il l'entend Où étais-tu passée ? Je suis là C'est ta boutique ? Oui, c'est ma boutique Waouh C'est la mienne Ma chérie Mais c'est très somptueux Merci Tu sais, je me marie dans quelques jours ici Alors nous sommes venus pour faire le shopping Es-tu en train de me tromper ? Tu t'es marie bientôt ? Ah oui, c'est donc ton fiancé Soyez les bienvenus Oh, merci Vous vous connaissez toutes les deux ? Waouh C'est long d'acte Je suis très contente de te voir Je te rejoins le temps pour me laisser Becky ? Oui, madame Je crois que tu vas bien Oh Waouh Je sais Qu'est-ce que tu vas bien ? Que tu vas bien ? J'ai mis en train de me tromper J'ai mis en train de me tromper J'ai mis en train de me tromper ... 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 N'importe quoi. N'est-ce pas que c'est votre papa et votre maman qui n'ont pas le temps pour vous? Ils ne savent même pas qu'ils ont des enfants. C'est comme ça qu'ils sont éhontés. Es-tu en train de chanter? Si j'entends film chez vous, les enfants, hein? Si j'entends film, je vais tuer votre papa. Je vais tuer votre maman. Je veux tuer vous trois. Et je vais boire votre sang. Et ça va finir. Osez encore. Des enfants éhontés. Calme-toi. Ne tue pas nos parents, s'il te plaît. Nous allons faire ces travaux. Mettez-vous et attendez-moi. Les filles éhontées. Allez, lévez-vous, partez. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Lève-toi vite. Debout. Rassure-toi d'aller dans ma chambre. Prends tous mes vêtements. Et nettoie-les. Et restez là. Pensez. Rassure-toi, quand tu vas dans ma chambre, hein? Regarde sur la garde-robe. Tu verras un de mes soutiens spéciaux que mon petit ami m'avait offert. Hé hé, c'est très spécial. Lave ça. Concentre-toi plus sous les aisselles. Et le bras. De ce côté aussi, concentre-toi. Lave ça très bien. N'importe quoi. Si tu ne les laves pas bien. Tu me connais très bien, non? N'importe quoi, je te ferai du mal. Hé, dépêchez-vous. C'est maintenant mon temps de repos. Je veux me détendre. Vous allez voir les piments. Hé, hé, vous allez vivre. Hé, hé. Vous me connaissez, non? Hé. Fait ahí. Hop. Sous-titrage Société Radio-Canada Tantine Jennifer est méchante. Qu'est-ce que tu viens de dire, Yann? Je vais le dire à papa et maman. Non, ne leur dis pas. Veux-tu qu'elles puissent nous tuer? Non. Alors, s'il te plaît, soyons prudents. Faisons tout ce qu'elles vont nous demander de faire. Je t'en prie. Ah, tu as fini de faire ce que je t'avais demandé de faire? Oui. Et alors? Et alors? Pas de problème, comme tu manques de travail maintenant. Tu as fini de tout faire. Tu es défini maintenant une princesse. C'est une bonne chose. Alors, va maintenant dehors. Balaye partout. Rassure-toi de tout nettoyer, je te dis. Prends la nourriture dans la cuisine. Va donner au chien. Tu dois le manger ensemble avec lui. Et ça, ça m'importe peu. Mais, mais quoi? Es-tu folle? Pas envie de faire ce que je te demande de faire maintenant la même. C'est parce que tu veux plus énoncer que moi. C'est quoi ça? Oh. Toi qui es là-haut. Dis-moi un peu. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas parler. Tu n'as rien à dire. Oya, va dans ta chambre. Lève-toi. Vite. Va dans ta chambre. Oya, dépêche-toi. Lève-toi. Vite. Allez. Lève-toi. Va dans ta chambre. Vas-y. Ne reviens plus ici. Va dans ta chambre. Va te reposer. Va dans ta chambre. Vas-y, vite. Nettoie. Fais tout ce que tu veux faire. Vas-y. T'es libre, toi. N'importe quoi. Voulez-vous m'importuner? Qu'est-ce que c'est ça? Jennifer. 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Jennifer. Madame. Ne m'avais-tu pas entendu? Désolée, madame. Désolée pour toi-même. Écoute, j'ai déposé l'argent sur la table. Prends ça. Achète tout ce dont on a besoin pour la maison. Et rassure-toi d'acheter des trucs pour mes enfants. Je ne veux pas avoir de plainte. Si j'en reçois, je te mettrai hors de ma maison. J'ai tout compris, madame. M'as-tu entendu? Oui, madame. Ah, bavaille. Chauffeur, allons-y. Dis, portier! Débile! Va ouvrir le portail, je dois sortir. Idiot! Alors? Je vous avais demandé de ne pas sortir de la maison. Je vais vous fouetter. Pour qui me prenez-vous? Dites-moi un peu. Qui êtes-vous? Vous m'avez désobéi. Et même toi, tu m'est désobéi. Je ne m'ai même pas hondé en vous. Ok? Aujourd'hui, je suis ici avec vous. Je suis méchante et mauvaise. Vous verrez cette méchanceté. Vous la verrez aujourd'hui. Hé! Arrête ces bêtises. Ça, c'est quoi ça? Hein? Pourquoi tu traites tes enfants comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Lévez-vous. 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 Lève-toi. 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 Écoute. N'ose plus jamais. Ne le répète plus jamais. N'importe quoi. Oh, oh, oh. Show them my love. Give them some care. Oh, oh, oh. Show them my love. Mais comment est-ce qu'elle peut être en train de vous traiter comme ça? Vraiment, quelle type de méchante cette femme? Depuis quand est-ce que cette bêtise a commencé? Nancy, Fancy, Juliette, dites-moi quand est-ce que ça a commencé cette bêtise? Ha! Qu'est-ce que ceci signifie? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien mes chers enfants, comme vous pouvez bien voir, votre mère et moi venons juste d'arriver et sommes très fatigués. Alors nous devons monter, aller en haut, nous reposer un peu et nous réfléchir. Oui, votre papa et moi étions très occupés pendant la journée. Occupés en faisant quoi? Attends, attends, donc si je comprends bien, tu essayes d'interroger tes parents, c'est ça? Oui, parce que nous voulons savoir si vous êtes réellement nos parents biologiques. Bien sûr, nous sommes vos parents biologiques. Alors prouvez-le. Comment voulez-vous que nous le prouvions mon fils? Tu peux voir? Donc tu leur as appris à être impolis. Ils l'ont appris de toi. Parce que c'est toujours toi qui me bats ici dans cette maison. Attendez, attendez, attendez. N'osez même pas vous justifier, vous deux. Oui, parce que nous désirons des réponses. Réponds-leur. C'est toi qui doit leur répondre. Non, je ne le ferai pas. C'est toi qui le feras. Parce que c'est toi qui appris à ces enfants comment être impolis. Tu vas le faire parce que c'est toi qui me bats toujours dans cette maison. Non, toi dis-leur. Tu dois leur dire. Tout ce que tu as appris à ces enfants, c'est comment être impolis et rien d'autre. Petite patronne, bout d'après-midi. S'il te plaît, je veux qu'on parle. Moi, non. Regarde, petite madame. Je ne parle pas de la condition, ni de la position, encore moins de l'âge. Ce n'est pas juste une question d'argent. Ce n'est pas juste l'argent qui peut tout faire à ta place. Ce n'est pas parce que je suis à cette place que tu n'as pas le droit de me respecter. Tu peux juste utiliser ton... Mais je te dis s'il te plaît. Et d'ailleurs, ton s'il te plaît n'était pas assez fort. S'il te plaît, monsieur. Ça, c'est mieux. J'aime beaucoup quand les gens riches s'adressent à des gens comme nous en disant s'il te plaît. Bien, maintenant, encore puis-je t'être utile. Je sais que tu ne voulais pas un étranger dans cette maison. Et avec toute ta gaieté, j'aimerais te poser quelques questions. Je suis là, je t'attends, non? Par exemple, ton père et ta mère se battent tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma mère et mon père se battent chaque jour, un peu comme tes parents. Non, non, ce n'est pas possible ça, non. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Ton papa ainsi que ta maman n'ont aucun respect pour eux-mêmes du tout. Si je dis même qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes, c'est pire encore parce qu'ils n'ont même pas de respect pour leurs petits-enfants, leurs petites bénédictions que Dieu leur a données là. Et pourquoi est-ce que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, pourrait me donner un papa ainsi qu'une maman qui ne se respecte même pas et qu'ils ne respectaient pas du tout leurs enfants? Écoute-moi, ce que je ferai, je leur remettrai leur place en leur donnant une bonne correction de fouet. Mais pourquoi ça non? Ton papa n'a pas du tout de respect pour toi, et il n'a même pas de respect pour, pour, pour euh, pour euh, ta petite soeur ainsi que ton petit frère là. Hein? C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, madame va t'oublier parce qu'elle est partie au marché. Et demain, c'est parce qu'elle va aller au travail. Et après demain, c'est parce qu'elle est allée à l'église. Fancy, tu vas aller dans la cuisine. Fais la vaisselle. Fancy, tu vois ce salon ici? Rassure-toi, tu es très bien de le nettoyer. Partout alors je dis. Et même toutes les chambres. Celles de vos parents. La, la mienne. Et la, les vôtres. Vite hein, je te dis. Pourquoi veux-tu que nous travaillions pour toi? N'est-ce pas que c'est pour ça que ma mère t'a engagée ici? N'est-ce pas que c'est pour ça que ma mère t'a engagée ici? N'est-ce pas que notre bonne? Non, n'essaye surtout pas. Ce là, je les dirai à papa et maman. T'es qui? Mon papa et ma maman. Oh, je suis désolée. Si je te donne ça, hein? N'importe quoi. J'espère que ce sont eux qui n'ont pas du tout le temps pour vous. Ils ne savent même pas qu'ils ont des enfants. C'est comme ça qu'ils sont éhontés. Et t'entends... Et t'entends de chanter. Si j'entends encore film provenant de vous. Si j'entends encore film. Je vais tuer votre papa. Je vais tuer votre maman. Je tuerai vous trois. Et je vais boire votre sang. Et ça va finir. Osez encore. Des enfants éhontés. Mais s'il te plait calme-toi. Ne nous tue pas non plus nos parents s'il te plait. Nous allons faire ce travail. Mettez-vous et attendez-moi. Des enfants éhontés. Allez, lévez-vous, partez. Lévez-vous. Lévez-vous vite. Partez vite. Nouvez-vous, partez. Mamzona, on boule, partez grâce au pan. Chérie, c'est quoi vous avez eu. deine ville. Chérie, c'est de votre travail. Tantaine. Oh, oh, show them my love, give them some care Oh, oh, show them my love Give them some care Children need protection Children need protection Children need love Children need protection 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 Maintenant que Jennifer est partie au marché Nous devons prier pour que tous ces mauvais plans pour cette maison ne marchent pas Oui, parce qu'elle se comporte comme une sorcière Oui, elle a des réactions étranges Sa façon d'agir est très compliquée Qu'est-ce qu'on attend alors? Prions! Oui, j'avais oublié Ok, je m'arrange alors D'accord, prions En fait, lorsqu'on veut prier On a tous nos mains de cette façon Seigneur Jésus, nous te... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Elle vient juste de me dire que nous devons aller le prendre ailleurs Je t'avais dit viens avec moi au Malaisien on va trouver ça Tu avais dit non Ok Allons au moins en Italie Tu as également refusé Mais donc peux-tu voir cela ? Peux-tu voir ce qui se passe maintenant ? A une semaine de notre mariage Non mais tu t'en rends compte C'est quelle déception ça ? Désolée madame Je suis dans la voiture J'espère que ta madame n'est pas en train de me faire un jeu Ah madame je ne sais pas Sinon On verra bien Tu sais que Il y a une dame qui devait venir faire les achats dans ma boutique Pour son mariage coutumier ainsi que religieux Je ne sais pas ce que je peux faire Comme les choses sont maintenant je pense que Le contrat Que je t'ai supposé gagner avec mon entreprise Je pensais que je l'aurais perdu Un contrat de millions d'euros Euh papa Ton boss vient d'appeler Il a dit que tu lui as fait perdre le contrat Et tu es viré Eh maman il y a une dame qui devait faire les achats dans ta boutique Elle a attendu pendant 5 heures Et je lui ai demandé d'aller ailleurs Nancy 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 pourquoi ? Pourquoi ? Mon mari Je promets de tout t'arranger maintenant Mon mari Pardonne-moi Pardonne-moi S'il te plaît mon mari S'il te plaît Pardonne-moi Non c'est bon C'est bon Arrête de pleurer Lève-toi 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 Tout ça de ma faute Tu m'entends ? Nous sommes tous à blâmer ici Nous devons tous faire mieux Non ça va C'est bon Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa Papa Mes enfants Papa Chez nous on dit ceci Quand le nez se met pour voir quelque chose Les enfants et les jeunes Même s'ils montent sur le plus long arbre Vous connaissez les arbres géants Comme Iroko Et Betje Eux-mêmes Et Sida ou Babylone Cet arbre géant Ils ne le verront pas Oui Que la société soit bonne Ou mauvaise Rendez-la bonne Pour l'éducation de vos familles Une famille Qui ne dévoue pas du temps Chaque matin Pour enseigner Aux enfants Quelles que soient les valeurs Que les parents Enseignent A leurs enfants Les enfants grandissent Avec Et Ils ne les oublient jamais Et ils seront des meilleures personnes Des meilleures personnes Dans cette société La société La société a un vrai problème Aujourd'hui nous voyons des voleurs Nous voyons des inciviques Et même des criminels Tout ça est causé Par la négligence De leurs parents C'est pourquoi Aujourd'hui dans la société Nous subissons tout ce que Nous sommes en train de subir aujourd'hui Et même dans ce pays Nous voyons Des meurtres partout Des vols partout Des kidnappings partout Tout ça est à cause De la négligence Des parents Vous comprenez ça ? Des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501